Je vais vous présenter nos invités que je remercie tous et toutes d'être là ce soir. Donc en commençant par Rémi Saint-Gier qui est agriculteur biologique en Seine-et-Marne et qui est membre de la Confédération Paysanne. Ensuite bon je ne vous présente pas Marco que vous avez déjà entendu et qu'on remercie encore d'être là, qui pourra intervenir dans notre débat s'il le sent. Et juste à côté nous avons donc Evelyne Boulogne qui est membre du réseau AMAP en Ile-de-France. Donc l'AMAP c'est l'association pour le maintien d'une agriculture paysanne qui nous parlera de ce qu'elle fait en tant que membre de ce réseau. Donc à côté nous avons la chance d'avoir la sénatrice Europe Ecologie Les Verts, Antoinette Gull. Donc voilà juste à côté donc Leila Djelali qui est adjointe au maire dans le 20e arrondissement en charge de l'économie sociale et solidaire et de l'alimentation durable. Et avec un petit changement de place nous avons Hélène Baurin-Gressier qui est administratrice à Terre de Liens Ile-de-France. Et pour terminer Laurent Karpov qui est membre de Biocop en tant que sociétaire du magasin de Montruche. Super. Donc pour commencer chacun de nos invités va se présenter en expliquant un petit peu ce qu'il et elle fait pour nous dire un peu plus sur ses activités. Donc en commençant avec Rémi qui est agriculteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en tant qu'agriculteur, des enjeux que vous rencontrez, des difficultés, de ce qu'a été avoir un label bio ? Qu'est-ce que ça représente pour vous de nous dire un petit peu plus par rapport à votre expérience d'agriculteur biologique ? Alors bonjour à tous. En effet je suis agriculteur biologique, je fais des grandes cultures. On est une ferme, notre ferme s'appelle la Fabrique Végétale. Donc en fait chaque ferme a un peu son écosystème propre à elle-même. La nôtre on est trois entreprises pour une ferme. Il y a Colin qui fait du maraîchage sur sol vivant, Claire qui fait des plantes aromatiques et médicinales, elle distille à la ferme, elle fait des huiles essentielles, des hydrolats et des plantes séchées. Et moi qui fais des grandes cultures, qui suis céréalier cher voisin, mais en agriculture biologique. Et donc je fais aussi des céréales, mais des oléagineuses, des protéagineuses qui permettent d'équilibrer un maximum pour avoir un contrôle sur la production, la productivité. Et aussi en être le moins dommageable possible sur notre environnement. Le moins dommageable possible parce qu'on est tout à chacun endommageable. Enfin on a forcément un impact sur notre environnement étant donné qu'on fait partie de cet environnement. Donc en fait nous notre ferme elle fait 125 hectares. Sur ces 125 hectares, l'ensemble est cultivé en agriculture biologique. On est situé en Seine-et-Marne dans l'abri. C'est alors d'un point de vue pédologique, on est sur des terres très hydromorphes. C'est-à-dire on a des nappes perchées qui nous rendent la vie dure lorsqu'on a des hivers très pluvieux comme celui-ci. Et qui nous obligent à décaler et à organiser le travail au jour le jour. Ça c'est bon pour tous les agriculteurs, bio, pas bio. En tout cas il faut faire avec le sol qu'on a et le climat qu'on a. Ça c'est quelque chose qui est non négociable en tant que paysan. Nous pourquoi on a choisi d'être en bio ? En fait on a, c'était pas vraiment une question. Étant donné que, en fait, si on n'est pas en agriculture biologique, on utilise forcément de la chimie. Et c'était pas possible pour nous d'utiliser la chimie sur la ferme. Parce que, en fait, quand on va un peu, enfin, à l'école, quand on a un cursus un peu scientifique, on comprend vite que la chimie a un impact autant sur l'homme que sur l'environnement. Et que c'est un petit peu, entre guillemets, un faux allié de la triche. Et pourquoi l'agriculture biologique ? C'est que c'est un label qui est en fait très simple. Il tient en deux phrases. Pas d'engrais chimiques, pas de pesticides chimiques. Et point. C'est hyper simple à contrôler. C'est hyper simple à rédiger et à comprendre. Et donc, c'est pour ça qu'on est parti sur ce type d'agriculture, ce type de production. Après, agriculture biologique, ça tient dans ces deux phrases-là. C'est-à-dire, cette agriculture biologique, elle peut très vite être accaparée par l'industrie qui va utiliser une ligne jaune pour continuer à avoir le contrôle sur le produit et le capital. Et donc, nous, dans notre ferme, on essaye et on y arrive pour l'instant à vendre la majorité de nos productions en circuit court. Et donc, le circuit court, c'est avoir au maximum un intermédiaire entre nous, producteurs, et le consommateur final. Et donc, on réussit à avoir ce fonctionnement sur la ferme et on en est très contents pour l'instant. Et voilà, je vais passer la parole, je pense. Est-ce que vous avez pu voir le film ou pas un petit peu ? J'aurais bien aimé, mais en fait, il y a une heure, j'étais dans mes champs parce qu'il fait beau et qu'on attendait ce temps avec impatience. Donc, non, je n'ai pas pu. Désolé. Ouais, j'irais me coucher. Donc voilà, vous pourrez voir que Marco a des méthodes qui sont très, très uniques et qui peuvent parfois surprendre, même s'il lui dit que ce n'est pas du tout que ça paraît normal. Nous, ça nous paraît un peu surprenant. Je ne dois pas être le seul en France ou dans le monde à cultiver comme ça. C'est tout. C'est notre technique à nous. À force de regarder la nature, on la comprend et on essaye justement de faire avec. Là, il était comme moi. Il y a une semaine, on ne rentrait pas, on ne mettait pas un tracteur dans un champ. Et là, aujourd'hui, c'est le seul jour où on a réussi à planter de la salade. Là, nous, depuis ce matin, on est à planter de la salade, on a planté le persil et bled, on n'a pas arrêté. C'est comme ça. Et s'il re-pleut, c'est encore le bordel. Il faut tout recommencer. Mais on a des agricultures identiques, sauf que chacun, chaque paysan est différent. Et chaque exploitation est différente aussi parce qu'on a des terres différentes. Le sol, chaque sol est différent. On ne peut pas travailler, on ne peut pas dire qu'il ne faut faire que du comme ça. On ne peut pas. C'est dans toutes les régions de France et du monde entier, chacun a ses techniques. Par contre, il faut qu'on les garde. Les techniques qu'utilisaient nos ancêtres avant, avant que les engrais, les pesticides arrivent, c'est-à-dire avant la guerre, avant le plan Marshall, avant beaucoup de choses, tous les paysans travaillaient sans ça et tous les paysans s'en sortaient. Et c'était pour les paysans, oui. Il y avait moins de maladies, il y avait moins de trucs comme ça. Et là, on est en train de se rendre compte qu'on est en train de la détruire, cette terre. On est en train de la pourrir. Il va bien falloir qu'à un moment, ça bouge pour qu'on revienne à la réalité. Si on veut nourrir le peuple, tout le monde qu'il y a sur terre, il faut arrêter toutes ces bêtises. Il faut qu'on arrive à nourrir les gens sans les empoisonner. À l'heure actuelle, je crois que tous les pays du monde entier sont en train de faire l'inverse. Il y a certains pays qui commencent à réfléchir, qui commencent à dire oui. Et on va peut-être nourrir nos peuples, parce qu'on en a marre qu'ils soient malades. Les hôpitaux, ça va bien. Les produits chimiques, il faut arrêter à un moment ou à un autre. Mais bon, ce n'est pas nous qui avons le pouvoir. Nous, on n'a aucun pouvoir. Donc chacun, chaque paysan fait en fonction de ce qu'il est capable de faire. Mais il va falloir revenir au point de départ. Je vous laisse passer le micro à votre voisine, Evelyne Boulogne. J'ai une question simple pour vous. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la réalité d'un ou d'une paysanne en AMAP ? Déjà, comment fonctionne une AMAP ? Une AMAP, c'est un partenariat entre un groupe de mangeurs, de citoyens et un paysan. Le système, c'est de prépayer la production en débarrage de saison. Et aussi d'être solidaire en cas d'aléa. C'est-à-dire que, par exemple, les paysans qui sont totalement en AMAP partagent une récolte. Et le panier n'est pas fixé en fonction des prix. C'est un système qui échappe au prix du marché. C'est-à-dire que les paysans et les AMAPiens décident ensemble que sur telle quantité de terre, on va produire tant de paniers, ça va nourrir tant de familles, et on va faire le prix de panier à tel prix, on décide ensemble, de manière à ce qu'il y ait un revenu digne pour les paysans et que les AMAPiens soient solidaires en cas d'aléa biologique, climatique ou humain, un accident, une maladie, beaucoup de choses arrivent dans l'agriculture. Du côté des AMAPiens, c'est la garantie d'avoir chaque semaine un panier de légumes variés. Les paysans en AMAP, c'est des maraîchers un peu plus que ça. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être en intensif et ils doivent produire à peu près de 50 à 60 légumes sur l'année, de manière à ce que dans les paniers, il y ait 6 ou 8 légumes qui changent chaque semaine. On est comme tout le monde, on ne veut pas manger des choux tout l'hiver et des courgettes tout l'été. Donc il faut varier. C'est un système qui est, pour moi, extrêmement vertueux. Il y a beaucoup de circuits courts qui se sont développés depuis 20 ans et le moment de notre création, mais aucun n'a pu imiter ce pré-paiement de la production, cette distribution hebdomadaire qui fait, pas comme sur le marché, mais chaque semaine le maraîcher vient livrer et on peut discuter absolument de ce qui se passe sur sa ferme. On peut dire, on adore ton légume, mais je ne connais pas ce légume, comment on le prépare, etc. Enfin, on peut avoir des échanges. Et ce système a permis aussi d'installer des paysans. C'est-à-dire que des jeunes porteurs de projets, quand ils savent que tout l'aspect commercialisation de leur production va être fait par les AMAP, ça peut aider. Et ça, c'est pour les AMAP. Ensuite, les AMAP se sont organisés par réseaux régionaux. Il y a actuellement 16 réseaux régionaux et départementaux en France. Et dans les réseaux, dans les gros réseaux, par exemple, il y a des salariés. Il n'y a pas de président chez nous. On est totalement dans des structures horizontales. C'est toujours des collectifs d'administrateurs et d'administratrices et qui sont à moitié paysans, à moitié amapiens. C'est-à-dire, en Ile-de-France, on est 16 administrateurs. La moitié sont des paysans, paysannes, bien sûr, et la moitié des amapiennes, des amapiennes. Ces structures régionales et départementales se sont organisées vers 2010 pour créer le Miramap. Le Miramap, donc, ce n'est pas un mouvement qui est au-dessus. Ce n'est pas une fédération. Pareil, toujours horizontale, c'est interrégional. Il y a à peu près une vingtaine de salariés sur toute la France. Et on mobilise ces salariés, les collectifs de tous ces réseaux, toujours organisés d'une manière horizontale. Et on fait des chantiers sur... Le dernier qu'on a démarré, c'était sur l'accessibilité à la suite du Covid, pour solliciter toutes sortes de tiers financeurs pour faire des paniers solidaires, puisque, effectivement, on a remarqué, comme tout le monde, que l'engagement militant qu'on avait dans nos amaps sélectionnait les gens. C'est évident. Donc, on n'a pas créé le modèle des amaps. Il n'y a plus de... Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Qu'est-ce que je fais ? Il n'y a plus de son. Bon, voilà. Ce n'était pas notre ADN de rester dans un entre-soi. Ça, ça s'est fait comme ça, parce que militer, ce n'est quand même pas toujours facile. Et voilà. On est une marque collective aussi. Pour le fonctionnement. Et donc, un des engagements du MIRA que vous venez de présenter, c'est le développement d'une démocratie alimentaire solidaire, locale. Et donc, par quelles actions vous le permettez concrètement ? Donc, on a un projet politique, bien sûr. On n'est pas un organisme de commercialisation. Ce n'est pas notre but du tout. On est bien plus qu'un panier. On est bien plus qu'une commercialisation. Donc, nos projets, c'est effectivement d'apprendre dans nos associations la démocratie alimentaire territoriale. Donc, on peut développer aussi dans des PAT. On en parlera peut-être à un autre moment. mais c'est d'apprendre qu'il faut absolument le lien entre les mangeurs et les paysans pour que réciproquement on se comprenne. Alors, pour la question pour le bio, dans notre charte des AMAP, il y a marqué que les paysans en AMAP sont sur les fondamentaux de l'agriculture biologique qui sont beaucoup plus exigeants que ce qu'il y a dans la charte. On échappe à toutes les polémiques sur le bio qui n'est pas toujours éthique, qui n'est pas toujours soucieux de l'environnement quand on fait du bio dans les serres chauffées, etc. Et puis, comme ça, on a aussi les gens de Nature et Progrès. On a les gens de l'agriculture biodynamique. Juge tous les... Juge tous les micros. Voilà. C'est vrai que nous, les citadins, on ne sait pas voir quel est le processus de production d'un paysan. On va dans leur ferme, on va dans des ateliers participatifs, on va faire des coups de main, mais on ne sait pas le voir. C'est vrai que la certification est utile pour nous, mais la région la rembourse, en tout cas en Ile-de-France, à 80%. Ce qui fait que ça ne revient pas très cher, finalement, pour les paysans qui sont certifiés bio. Merci beaucoup. Donc, Antoinette Gull, vous êtes sénatrice écologie Europe et les Verts. Et donc, j'ai une question pour vous. Donc, moi-même, je suis étudiante et j'ai vu sur vos réseaux sociaux que vous militez pour mettre en place une allocation d'autonomie pour la jeunesse. Et donc, je vous remercie pour votre action. Et ma question, elle est un peu évidente, un peu simple, mais est-ce que cette allocation, elle est là pour sortir la jeunesse de la précarité, de l'urgence ? Ou est-ce qu'elle est là pour permettre, enfin, à la jeunesse d'avoir accès à des produits alimentaires sains, durables, écologiques, bio ? Oui, je ne m'attendais pas à cette question. Donc, effectivement, moi, je suis Antoinette Gull, je suis sénatrice de Paris, je suis écologiste et je suis très attachée à l'agriculture biologique, mais aussi à la jeunesse, vous avez raison, à l'agriculture biologique parce que je pense que c'est le seul modèle culturel qui puisse nous permettre, effectivement, d'avoir un futur habitable. Ce mode d'agriculture nécessite d'être protégé, d'être protégé par la loi, et c'est pour ça, moi, je suis sénatrice depuis peu de temps, ça fait six mois, j'ai été élue au mois d'octobre, mais je suis assez contente de ce parcours parce que je me dis que c'est à ce niveau-là, en fait, qu'il y a besoin de protéger l'agriculture biologique. Je vais essayer de m'expliquer en quelques mots et après, promis, je répondrai à la question de la jeunesse. Je vous en souviens, puis il y a bien de ceci. Parce que je pense qu'en fait, à chaque élément, à chaque moment de la chaîne, il y a une sorte de gaspillage économique qui fait qu'à la fin, l'agriculture biologique n'est pas accessible pour le plus grand nombre et qu'en réalité, c'est ce que vous disiez quand vous disiez, moi, j'ai enlevé tous les intermédiaires, maintenant, je vais vendre directement. Bon, alors, pour vous, effectivement, c'est possible. Peut-être qu'on en viendra à avoir ce modèle de production où chacun vendra sa propre production en direct. Pour l'instant, on a encore beaucoup d'intermédiaires et je pense qu'il faut réguler les intermédiaires. Là, on vient de vivre une période d'inflation où l'alimentation a pris, sur les deux dernières années, 15 à 20 % d'augmentation de prix cumulée. Donc, en fonction des produits, c'est différent. L'agriculture biologique a augmenté beaucoup plus, les prix d'agriculture biologique ont augmenté beaucoup plus en supermarché que les prix d'agriculture conventionnelle. Et ça, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'à chaque étape de la chaîne, en fait, si c'est des produits d'agriculture biologique, eh bien, les marges sont plus importantes. Donc, un, la régulation des marges, ça, c'est vraiment une question qu'il faut qu'on réussisse à prendre en main. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez un kilo de pommes non bio, vendues dans un supermarché, n'importe lequel. La marge sur ce kilo de pommes non bio sera environ de 70 centimes, la marge du distributeur. Vous prenez un kilo de pommes bio, la marge sur le kilo de pommes bio sera de 2,32 euros. D'un côté, 60 centimes, de l'autre côté, 2,32 euros. C'est-à-dire que sans payer le producteur, votre kilo de pommes vous coûte au minimum 2,32 euros. Ça, c'est le prix. J'allais dire, c'est la marge du distributeur qu'il prend. Or, vendre un kilo de pommes bio ou un kilo de pommes non bio, ça ne demande pas un effort supplémentaire. Donc, l'encadrement des marges des distributeurs, et en particulier pour la bio, c'est un phénomène qui a été très... qui a été étudié, mais qui a été très peu pris en main. Moi, je veux qu'on prenne en main et qu'on dise qu'il n'y a aucune raison pour qu'un produit bio ait des marges supplémentaires qu'un produit non bio. Alors là, je crois qu'il y a Biocop qui va en dire un mot également. Donc, j'arrête là sur la question des marges. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que là, on sort d'une grève des agriculteurs où tout le monde s'est rendu compte, en fait, que c'était difficile, que le métier d'agriculture... Enfin, tout le monde le savait, mais enfin, là, ça a été montré au grand jour. C'est difficile. Les agriculteurs demandent à avoir un revenu, demandent à avoir... Enfin, plus qu'un revenu, c'est demandent à pouvoir vivre de leur travail. C'est pour ça que c'est la question que je vous posais. Est-ce que vous, vous pouvez vivre de votre travail ? Parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne vivent pas de leur travail. Et en fait, quand vous regardez la réponse qui a été apportée à cette crise des agriculteurs, c'est quoi ? C'est de mettre un terme au plan éco-phito et donc de dire, vous allez pouvoir mettre un peu plus de pesticides, un peu plus d'engrais, etc., dans vos cultures. En aucun cas, ça ne peut être ça, la solution. Parce qu'y compris même pour les agriculteurs, en fait, cette charge de pesticides ou d'engrais supplémentaires, elle est nocive d'abord pour la santé des agriculteurs, dont aujourd'hui, beaucoup d'études montrent qu'en fait, les agriculteurs sont les premières victimes, les premiers et les premières victimes des pesticides. Donc, je trouve qu'on ne va pas dans le bon sens et qu'à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre pour un problème posé, qui est un vrai problème, qui est comment fait-on pour que les agriculteurs vivent de leurs revenus, eh bien, on dit, OK, on va arrêter l'écologie, en fait, parce que les écologistes, vraiment, ils nous ont beaucoup embêtés, ils nous mettent des normes à chaque fois, ils compliquent la production, etc. Alors qu'en réalité, c'est le contraire qu'il faudrait faire. Ça, c'est le deuxième point, le dixième point que je voulais aborder. Et puis après, le troisième point, c'est qu'il nous faut inventer, en fait, une nouvelle manière. Alors, vous l'avez fait avec les AMAP, moi, auquel je suis très attachée pour avoir créé, il y a quelques années, quelques dizaines d'années, dans les années 2000, les premières AMAP. Effectivement, il faut inventer de nouveaux modes, de nouveaux modes de, j'allais dire, de production. Ça, c'est vous qui le faites. Ça peut être de la production traditionnelle, parce qu'on voit bien que c'est ce que vous dites, mais aussi des nouveaux modes de distribution, de manière à ce que, y compris en ville, on puisse avoir accès à une alimentation qui soit une alimentation de qualité. Vous parliez de la jeunesse. Je veux bien qu'on en dise un mot, parce que... Enfin, c'est vous qui l'avez fait, mais je veux bien qu'on en dise un mot, parce qu'aujourd'hui, en France, on a des jeunes qui sont dans une situation précaire, de grande précarité. Alors, je le dis, il y a dans l'Assemblée des jeunes et des moins jeunes. Moi, par rapport au moment où moi, j'avais 20 ans, je peux dire clairement que la situation s'est nettement détériorée, réellement nettement détériorée, parce que quand moi, j'avais 20 ans et je faisais des études supérieures, il y avait 10 % des jeunes qui travaillaient. Aujourd'hui, quand on regarde les jeunes qui sont étudiants, il y a plus de 50 % des jeunes qui sont obligés de travailler. Et ça, 50 % qui sont obligés de travailler, ça ne veut pas dire qu'ils vivent très bien, ça veut dire quand même qu'ils ont du mal à payer leur loyer, qu'ils ont du mal à manger, et c'est pour ça que ça rejoint, effectivement, le débat de ce soir. C'est parce qu'en fait, on a une jeunesse qui est précarisée, tellement précarisée, qu'en réalité, c'est dans des files d'attente de distribution alimentaire qu'on peut les retrouver parce qu'il va y avoir une distribution alimentaire de fruits, de légumes, de produits secs, etc. Et ils pourront se dire, comme ça, je vais pouvoir manger peut-être deux fois par jour ou trois fois par jour. Donc, il y a eu... c'est pas rien, en fait, de se dire quand même que notre jeunesse ne mange pas à sa faim. Moi, je trouve vraiment que se dire qu'on a des jeunes qui finissent le mois, qui doivent faire leur mois, en moyenne, c'est 100 euros par mois qu'ils ont pour vivre. Donc, 100 euros par mois, je vous laisse diviser par 30, ça fait 3 euros par jour. On ne mange pas, on ne vit pas avec 3 euros par jour. Et ça, c'est la réalité des jeunes aujourd'hui. Donc, je voulais le dire parce que quand on dit il faut apprendre à bien manger, il faut faire de l'éducation, ben oui, il faut apprendre à bien manger. Je crois qu'il faut aussi qu'on commence par prendre soin de notre jeunesse et leur permettre d'avoir accès à une manière de bien manger. Mais je crois que ma voisine Lila Djellali, et non pas Leïla comme vous le disiez, Lila va exposer un des sujets qu'on porte qui est la sécurité sociale alimentaire. Donc, je ne vais pas aller plus loin pour ne pas lui couper l'herbe sous le pied. Voilà. Vous pouvez lui passer le micro. Lila Djellali, je m'excuse, donc qui est, je le rappelle, adjointe au maire dans la mairie du 20e arrondissement en charge de l'économie sociale et solidaire et de l'alimentation durable. Pas d'erreur là-dessus, tout va bien. Donc, par rapport, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà un petit peu ce que vous faites en tant qu'adjointe ? Quelles sont vos missions ? Alors, c'est très très vague. C'est très vaste. Mais c'est bien parce que c'est la première fois qu'on a une délégation sur l'alimentation durable. élu depuis 2020. Et donc, tous les champs des possibles étaient sur la feuille de route. C'est-à-dire que c'est chaque adjoint ou adjointe de chaque arrondissement qui peut se donner à peu près ses objectifs. Et en même temps, c'est assez vertigineux parce qu'on est dans un arrondissement, si je prends juste le 20e, où on est 200 000 habitants. 200 000 habitants, 40% en QPV, en quartier prioritaire de la ville. Et avec énormément d'enfants qui vont à l'école avec aucun petit déjeuner. Donc, c'est à peu près en France un enfant sur quatre qui n'a pas accès à un petit déjeuner et qui n'arrive aussi, qui n'arrive pas, enfin, dont la famille n'arrive pas non plus à les mettre à la cantine. Mais à côté de ça, on a énormément de jeunes, d'étudiants qui s'installent dans le 20e parce qu'on est encore une, on va dire, une terre d'accueil par rapport à d'autres arrondissements. Mais on a beaucoup de familles monoparentales. Donc, on a beaucoup de mères célibataires dans le 20e arrondissement et de personnes âgées. Donc, quand on regarde en fait tout le panel, on a vraiment, on est la 11e ville de France, donc on se retrouve, on se retrouve avec à la fois le champ des possibles et rien qui a été réellement fait. Donc, si on reprend juste pour les enfants, là, on est en train de mettre en place le petit déjeuner à l'école. On est le premier arrondissement à Paris à pouvoir mettre en lien avec le rectorat. Donc là, on commence une expérimentation, on est sur 10 écoles, 10 écoles qui sont en REP ou REP+, donc c'est à peu près 13% d'enfants qui n'ont pas accès au petit déjeuner. Mais quand on dit accès au petit déjeuner, c'est pas forcément ne rien avoir. Enfin, quand on parle des 13%, c'est on n'a pas de petit déjeuner. Mais le petit déjeuner équilibré n'est pas compté dans ces 13%. Donc c'est le petit gâteau à la va-vite, la brique de lait une fois sur deux. Et donc les parents, quand ils répondent au questionnaire, ils disent si, si, en fait, il y a accès au petit déjeuner. Mais c'est pas ce qu'on appelle un petit déjeuner équilibré ni même quotidien. Donc en fait, les 13%, déjà ce chiffre, il est complètement galvaudé. Donc on peut imaginer qu'on peut aller jusqu'à 20%. Donc on a décidé d'abord de commencer par les REP et les REP+, donc là, on arrive à 10 écoles et puis après, on s'est beaucoup attaché et occupé du déjeuner à la cantine. On a 13 500 enfants et donc si on veut passer à du fait maison et à du bio et en tout cas, même à du circuit court, c'était pas si évident que ça. Moi, je travaillais dans la restauration à côté. Je pensais que ça allait être hyper simple et en fait, je suis rentrée dedans, j'ai dit ok, c'est un sérieux bordel, il y a tout à refaire. Et quand on parle d'alimentation durable, on parle pas que de l'accès à l'alimentation, on parle pas que de l'assiette, on parle aussi des agriculteurs et aussi des salariés. Des personnes qui travaillent, des cantinières qui travaillent dans de bonnes conditions. Ça, c'était quelque chose sur lequel on a travaillé pendant deux ans sur réellement les bonnes conditions de travail. Et puis, on a monté une coopérative Île-de-France avec laquelle on travaille avec d'autres arrondissements et donc, à l'intérieur de cette coopérative, on peut aller chercher des petits producteurs et des petites productrices pour, en tout cas, pouvoir faire des achats en commun et avoir le maximum de variétés possibles. Là, par exemple, on donne un exemple, il y a une agricultrice qui est venue nous voir à la caisse des écoles et qui nous a dit j'aimerais faire des kiwis. Déjà, moi, je ne pensais pas qu'on pouvait avoir des kiwis en Île-de-France. Vu l'accent, je viens de Carcassonne. Je ne pensais pas du tout que c'était possible ici. Et oui, oui, en plus, ils sont... Réchauffement climatique oblige. Et donc, du coup, pour créer, pour faire sa production, elle est venue nous démarcher pour qu'on puisse lui acheter sa première production. Et donc, c'est comme ça qu'elle a pu démarrer aussi sa production de kiwis. Et cette année, on a réussi à avoir des kiwis qui sont à 22 km de la caisse des écoles. Et donc, voilà, c'est tout ce travail-là qui est mis aujourd'hui. On a dépassé nos objectifs et pourtant, le mandat n'est pas terminé. Mais c'est aussi les planètes qui s'alignent. C'est les rencontres avec les agriculteurs et les agricultrices. C'est avoir la bonne personne aussi qui s'occupe de la direction de la caisse des écoles. Et c'est avoir aussi toutes les possibilités et l'engagement autour. Donc, c'est vraiment toutes les planètes à ce niveau-là. Et effectivement, on a monté plein de... On a monté aussi d'autres initiatives. On a essayé aussi de... Sur le format des AMAP, de pouvoir aussi aller chercher des agriculteurs. On a créé la double tarification avec Saveurs en partage. Donc là, c'était aussi pour les mères célibataires. Donc, pendant six mois ou un an, les mères célibataires pouvaient obtenir un panier à double tarification. Donc, c'était entre 7 et 10 euros pour un panier qui, normalement, en vaut entre 20 et 25. Et donc, il y a un équilibre qui se fait avec ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent qu'ils peuvent un peu moins. Et pour terminer, aujourd'hui, on est en train de créer ce que vous appelez la Sécurité sociale de l'alimentation, la SSA, qui est un nouveau modèle que vous entendez parler aussi dans d'autres villes comme celle de Montpellier ou celle de Lyon et la Gironde. Parce que là, sur la Gironde, ils ont pris 4 villes, ils se sont mis ensemble. Et on va être également le premier arrondissement avec le 18e et certainement le 14e à pouvoir monter ce qu'on appelle des caisses locales. Et donc, on cotise selon ses moyens pour recevoir selon ses besoins. Et quand on parle de démocratie alimentaire, il y a tout ce pan qui est extrêmement important dans ce projet. D'ailleurs, je pense que c'est le plus important parce qu'on manque de données, on manque de chiffres et on oublie de donner aussi la parole aux consommateurs et aux consommatrices, aux mangeurs ou aux mangeuses, de pouvoir aussi se dire bon, mais on a les moyens, on va cotiser ensemble et on va aussi choisir les produits et on va conventionner les magasins ensemble pour qu'on puisse essayer de mieux manger. Et donc, normalement, elle prend jour en septembre et donc là, on est sur... On démarre tout ce qui est démocratie alimentaire. On va aller chercher le public qui est déjà très en demande parce qu'on reçoit énormément de mails en disant quand est-ce que vous commencez, quand est-ce que vous commencez ? Et aujourd'hui, on est en train de tous les rappeler un par un pour savoir qui veut vraiment être volontaire parce que le but, c'est aussi qu'on prenne une sociologue qui s'appelle Bénédicte Bonzi qui va travailler sur le projet et de savoir aussi comment on consomme et pourquoi aussi on consomme parce qu'on nous a clairement dit qu'on préfère avoir Netflix que de manger une pomme bio. Donc, c'est aussi pour démontrer qu'en fait, ce n'est pas forcément vrai qu'on a aussi quand on est pauvre. Moi, je l'ai été en tout cas avec ma famille et on l'a été et quand j'étais étudiante, je l'étais et pourtant, j'arrivais à bien manger. Donc, ce n'est pas une question d'être pauvre, c'est une question aussi d'accessibilité et aussi d'avoir une cuisine. C'est idiot mais quand on est étudiant, on n'a pas forcément une cuisine dans sa chambre. Ça paraît idiot comme ça mais c'est assez évident quand on est passé par là. Et donc, c'est aussi de pouvoir avoir toute cette possibilité d'avoir des données qu'on n'a pas avec le gouvernement. On a des chiffres mais on a énormément d'angles morts. On n'arrive pas à savoir comment aujourd'hui les gens mangent et on se dit pourquoi pas en dehors de tout ce système, en tout cas en dehors de tout ce qu'on connaît dans la consommation normale qui est d'aller dans des grandes surfaces et pourquoi pas imaginer autre chose. Et on rêve d'un marché de paysans. Donc, Marco, avant la fin, avant que tu prennes ta retraite, on serait ravis de t'avoir dans le 20e arrondissement aussi. Le problème, c'est qu'ils m'ont dans le cinquième déjà. Moi, je suis ennuyé le cinquième. Je suis capable de venir te chercher et de venir t'avoir dans le 20e arrondissement avec grand plaisir. Il va falloir que tu voyais avec Florence Berthoud. Il va falloir que tu te débrouilles. Merci beaucoup. Donc, Hélène Bourrin-Grécier, vous êtes administrateuriste à Terre de Liens, en Ile-de-France. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut produire et distribuer autrement en Ile-de-France ? Quels sont les enjeux, en fait, qui sont propres à notre région plus qu'ailleurs ? Je vais quand même parler un tout petit peu de Terre de Liens au démarrage. Un tout petit peu. Alors, bon, Terre de Liens, c'est quelque chose qui date déjà puisqu'on a commencé en 2003. Je n'y étais pas, mais c'est un long processus et un long travail d'accumulation. Et finalement, on arrive... Sous le menton. Là, c'est mieux peut-être. Bon, alors, donc, c'est un long travail. Depuis 2003, on a réussi à construire petit à petit une foncière où on achète des terres pour les donner en location à des agriculteurs en agriculture biologique. Une foncière qui est déjà assez riche puisqu'on a 160 millions d'euros qui est un service d'intérêt économique général. C'est-à-dire que quand on achète une action, on a le droit à la défiscalisation. Et donc, déjà, tout ça, plus la foncière, plus une fondation reconnue d'utilité publique qui peut recevoir des dons et des lègues. Et quand on ajoute ce qui a été acheté essentiellement par la foncière avec l'actionnariat citoyen, une action, c'est 105 euros, plus ce que la fondation a pu acquérir avec des dons, elle peut recevoir des dons et des lègues, elle peut recevoir des dons aussi de collectivité territoriale. Par exemple, avec Paris, on a actuellement un travail en cours où c'est Paris qui subventionne la fondation pour qu'on achète des terres dans un rayon de 250 kilomètres. donc c'est la fondation qui va acheter mais avec un effet levier. Donc en fait, on essaye de protéger les terres. Avec tout ça, actuellement, on est autour de 10 000 hectares. C'est déjà pas mal. Alors, cela dit, c'est pas non plus énorme. Je crois qu'au de Paris doit avoir 9 000 hectares, quelque chose comme ça. Donc, on reste modeste. Mais enfin, ce qui est original, c'est que c'est un mouvement citoyen. Donc on a, depuis les origines, il y a environ 50 000 personnes qui ont dû, d'une façon ou d'une autre, faire un don, acheter des actions, adhérer. Et donc, on a à peu près 1 000 bénévoles. En Ile-de-France, on est à peu près autour de 1 000 adhérents. 1 000 adhérents, pas que j'exagère. Mais on est beaucoup moins riches en fermes puisqu'on en a que neuf. on n'a que 300 et quelques hectares. Alors ça, ça nous permet de venir sur votre question. C'est vrai que l'Ile-de-France, c'est un, pour acquérir des terres et pour installer des paysans en agriculture biologique, c'est particulièrement difficile parce que, d'accord, il y a à peu près la moitié de la superficie de l'Ile-de-France, ce sont des terres agricoles, mais pour l'essentiel, c'est des grandes cultures. Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA et francilien, il a 700 hectares, c'est un bon prototype de notre agriculture francilienne. Il est en même temps président du groupe Avril qui a quelques milliards de chiffres d'affaires sur les protéagineux. Donc, si vous voulez, on est éradiqués, éliminés, puis bon, Bernard qui est là, enfin, notre ceinture maraîchère, sur le triangle de Gonesse, on aimerait bien la recréer, mais on est dans un contexte foncier, dans un contexte agricole de grandes exploitations et c'est très difficile. Donc, c'est vrai que nous, on essaye d'acheter, mais en même temps, on a le gros problème aussi du départ à la retraite de beaucoup d'agriculteurs. Je crois que c'est 30% en Ile-de-France. On a donc effectivement cette tendance très forte à la financiarisation, à l'agrandissement et une des pistes, c'est les fermes collectives. Mais on a bien vu, alors c'est là où on peut dire, à Biosol, qui est la structure qu'on a mise en place avec les AMAP et les champs des possibles. Les champs des possibles, c'est un espace test agricole. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais c'est difficile parce que il n'y a pas forcément toujours tous les porteurs de projets qu'on aimerait, même s'il y en a par exemple, je crois, une cinquantaine à peu près, je vais vérifier dans mes notes, mais une cinquantaine qui ont, en 2023, signé un accord d'accompagnement avec Abiosol, mais ça reste assez difficile. Et c'est vrai que la perspective de fermes collectives nous paraît est probablement sous forme pour faire partie de l'ESS, c'est-à-dire avec des formes coopératives où on nous paraîtrait une voie tout à fait importante. Alors moi, je crois aussi qu'il faut, je voudrais quand même parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est en fait, j'ai encore cinq minutes ? Allez, c'est-à-dire. Ou pas beaucoup. C'est le fait qu'il faut prouver aux gens, par exemple, quelque chose, alors c'est pas à Terre de Liens, ça, c'est Génération Futur. Ils ne sont pas là, mais j'ai envie de me faire un petit peu leur avocat parce qu'ils montrent que, et je trouve que dans le périurbain qu'on a quand même beaucoup en Ile-de-France, c'est très important pour motiver les citoyens, que jusqu'à 70 mètres, voire plus, les, comment, les, tous les riverains de parcelles, de parcelles traitées en conventionnel reçoivent beaucoup de pesticides et donc, y compris quand on a des écoles, des équipements sportifs pour les jeunes, donc on a des gens qui, alors évidemment, dans les maisons, les femmes enceintes qui sont particulièrement sans, enfin, qui sont vulnérables aux pesticides. Donc, déjà, sur les pesticides dans l'air, je pense qu'il y a un gros travail à faire, il y a vraiment une sensibilisation à faire. On n'en parle, à mon avis, pas assez. Et puis aussi, je voudrais dire deux choses, et puis après, je m'arrête. il y a eu, ça date un peu, mais comme il faut essayer d'avoir un peu plus de mémoire qu'un poisson rouge, j'avais à l'époque vu ces études bio-nutrinettes qui montraient quand même clairement que les, les conseillers, ceux qui, les personnes qui mangent de l'alimentation bio ont moins de cancer, moins de diabète, moins de surpoids, une meilleure santé. Alors, je ne vais pas insister là-dessus. Et alors, on répondra aussi, et après là, je m'arrête, répondre à une objection qu'on nous fait souvent, c'est le bio, c'est cher. Et c'est vrai que c'est cher, même si, même si on retire les marges, les marges totalement aberrantes de la grande distribution, malgré tout, il y a plus de main-d'oeuvre dans les champs et donc du coup, c'est plus cher, en général. Bon, j'ai entendu des chiffres comme 30%. Mais, il y a un choix et qui devrait être, il y a une convergence entre des intérêts de santé publique qui est de manger moins de viande, moins de viande rouge, j'avais, hier j'étais dans un hôpital et j'avais un truc de la ministère de la santé, de santé publique France, indiquant qu'il faut aller vers moins de viande de toutes sortes. Alors, c'est la viande qui coûte cher, c'est aussi la viande qui a un impact climatique énorme, au niveau du méthane et puis du soja qu'on importe pour nourrir les animaux. La moitié des terres en Europe servent à nourrir le bétail. Donc, en fait, on peut arriver, mais ça demande un effort, c'est sûr, on peut arriver à concilier du plus de bio, du bio local et en circuit court ou alors avec des distributeurs citoyens, comme Biocop, on peut arriver à concilier ça si on arrive dans son budget à manger moins de viande, donc moins d'argent dans la viande, la viande, moins mais mieux et là, on essaye d'acheter de la viande comment élever proprement sur des prairies extensives, c'est-à-dire pas dans des fermes-usines. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Vous faites une parfaite transition pour votre voisin. Exactement. Donc, Laurent Carpov qui travaille, qui est sociétaire à Biocop, donc je vais vous laisser d'abord présenter Biocop, quel est votre rôle là-bas et puis j'aurai une petite question pour vous après. D'accord. Eh bien, moi je suis ravi d'être avec vous ce soir, en fait, et je me dis quelle énergie en fait qui se dégage ce soir de ces débats et de ces échanges et de ce qui ressort. Moi, je reste très humble. Je suis un petit commerçant à Montrouge dans un magasin Biocop et en fait, j'essaie auprès de mes clients de promouvoir toute cette énergie qui existe là dans nos territoires et de faire qu'au quotidien que les actes d'achat, que les gens puissent prendre conscience que manger, c'est voter, quoi. Et le criot est fort, c'est quel acte ? Il faut voter, mais en fait aussi... Non, non, mais bien sûr, il faut voter, il faut voter. Mais concrètement, quand vous allez acheter une céréale, quand vous allez acheter un légume, une courgette, derrière, vous valorisez toute une filière avec des gens, des travailleurs qui préservent la nature, qui préservent l'environnement, qui préservent aussi l'homme dans sa production en évitant de produire avec des produits chimiques, en valorisant son travail et donc voilà. Et pourquoi aujourd'hui je suis chez Biocop, je suis commerçant Biocop et je suis administrateur Biocop, c'est que je souhaite grandement porter haut et fort cette parole et de dire que au-delà, en fait, du projet Biocop, toute cette énergie qui est sur les territoires et que je rencontre, les gens que je rencontre en national, il y a une énergie folle partout dans les territoires et qu'on ne soit pas entendu aujourd'hui, quelque part, ça me révolte. Parce qu'il y a plein d'initiatives, il y a plein d'énergie partout, partout, il y a plein de choses qui existent et malgré tout, on fait sourde oreille. On nous dit, ben non, en fait, on préfère aller faire travailler des gros fabricants de produits phytosanitaires, c'est plus intéressant. Mais aujourd'hui, en fait, il y a autre chose qui existe sur les territoires. Et le projet Biocop, c'est ça, il est né il y a 40 ans dans les territoires, avec les producteurs, avec des consommateurs qui ont voulu se réunir pour acheter et construire des filières avec leurs producteurs. Et ça s'est construit en région il y a 40 ans et Biocop a évolué. Et aujourd'hui, on est devenu, c'est vrai, une grosse machine de la distribution spécialisée, qu'on appelle distribution. en fait, c'est un peu vulgaire pour moi, mais parce qu'en fait, ce n'est pas ce que je ressens vraiment au sein de Biocop, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas forcément de distribution chez Biocop, on parle de valorisation de filières. Et cet après-midi, j'étais encore en réunion, justement, pour dire comment on fait pour valoriser les filières chez Biocop. Biocop, c'est un modèle unique en Europe, il n'y a pas d'autre modèle qui existe comme ça, où toutes les parties prenantes partagent leur vision. Donc, au sein du conseil d'administration chez Biocop, aujourd'hui, vous avez des sociétaires magasins, des sociétaires producteurs, des sociétaires consommateurs via l'association Bioconsomme Action et des sociétaires salariés. Et ces gens, au sein du conseil d'administration qui ont des envies et des visions différentes, sont obligés de travailler ensemble pour avoir une vision commune. Donc, ce travail de filière, si demain, on veut que les magasins fonctionnent bien, il faut qu'on ait des bons produits avec des produits de qualité, des gens qui travaillent derrière. Et c'est ce qu'on porte au quotidien auprès du consommateur. Donc, voilà. Et c'est pour ça que moi, je suis commerçant bio depuis 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 19 ans, 97, dans un magasin bio. Et j'ai fait ça toute ma vie parce que je me suis dit, humblement, je suis le lien entre la terre et l'assiette. Et je n'ai pas d'autres moyens pour que... Enfin, je dois, je m'oblige à être le lien, transmettre l'énergie, toute l'énergie que les producteurs ont mis pour produire un produit. Il faut que je le mette à profit du consommateur pour qu'il puisse comprendre d'où ça vient. Et ça fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai rencontré un producteur de vin en Bordeaux, M. et Mme Guichard, entreprise familiale à côté de Saint-Emilion, qui sont en bio depuis plusieurs générations. Ils ont plusieurs hectares de production. Et j'étais visité et ils me disent, tu vois, Laurent, tous mes collègues autour, ils sont tous malades. Alors, ils traitent, ils traitent, ils traitent, ils traitent à mort. Et bien nous, en fait, on n'a jamais traité. Les racines, elles sont tellement profondément ancrées que de toute façon, elles n'ont jamais soif. Ils ont tous les nutriments nécessaires pour se nourrir, pour être fort. Et du coup, je n'ai pas besoin de plus bosser que ça. En fait, la nature elle-même se régule et fait les choses comme elles doivent se faire. Et ça, c'était, cette rencontre-là, elle a eu lieu il y a plus de 20 ans. Et c'est ce qui m'a fait dire, mais voilà, là, on est dans le concret. Là, on est dans le réel et je parlais même dans le bon sens. On est dans le bon sens. Et donc, en parlant de concret, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les dispositifs qui sont mis en place par Biocop pour faire que cette alimentation que tout le monde trouve chère, comment elle reste accessible ? Quels sont les dispositifs concrets qui sont mis en place ? C'est très simple. on a une coopérative de maraîchers dans la région de Tours qui s'appelle Biocentre-Loire. C'est une coopérative avec une quarantaine de maraîchers. Une petite coopérative qui s'est construite il y a 5-6 ans. Et donc, tous nos produits issus des paysans associés Biocop sont certifiés bioéquitables en France. donc c'est une certification comme Max Avelard pour les produits d'Amérique du Sud ou d'autres pays. Et bien là, en fait, on valorise le prix de nos producteurs en France. Et avec eux, on ne parle pas de coût de production, on parle de coût de revient. C'est-à-dire qu'on leur permet de bien vivre, de vivre de leur production, de bien rémunérer leurs salariés. et on inclut dedans dans le coût de revient la projection. Qu'est-ce qu'ils vont être demain ? Parce que, en fait, c'est bien beau qu'ils vivent aujourd'hui de leur production, mais comment ils veulent être dans 10 ans et comment ils peuvent investir ? Rénover la toiture, dépendre d'un prêt ? Ben non, en fait, nous, on doit le prévoir dans le coût de revient auquel on achète le producteur. Et on a le logo bioéquitable en France qui permet, en fait, d'avoir un système où on achète dans... Alors, je ne sais plus les termes exacts, mais on a un système de gouttière, on appelle ça un prix en gouttière, c'est-à-dire qu'on leur garantit de ne pas acheter trop bas en pleine saison. Parce que quand il y a des grosses périodes de production, souvent, on a tendance... Ils ont tendance à brader les prix. Ils disent non, 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 nous, en fait, on te garantit un prix minimal qui est au-delà, parfois, du prix du marché. Par contre, en contrepartie, quand toi, tu es en faible production, tu nous garantis de ne pas être trop haut non plus. Ça veut dire qu'on stabilise la filière, on stabilise le prix tout au long de la période de production. Et donc, ce qui fait qu'on a pas de... on construit la valorisation du prix tout au long de l'année avec nos producteurs et sur du long terme. On fait des contrats sur 5 ans avec nos producteurs associés. Et ce qui fait qu'in fine, le prix du consommateur, on essaye de faire en sorte qu'il soit équitable pour le producteur, équitable pour le magasin et équitable pour le consommateur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Maintenant, je me tourne vers vous après avoir entendu tout ça. Est-ce que vous avez des questions à poser, particulièrement à un invité ou une invité ou des questions plus générales ? Vous aimeriez avoir une réponse ? Pour continuer le panel des invités, je suis Jean-Pierre Corsia, je suis adjoint au maire du 11e arrondissement. Et juste pour... je rebondis par rapport à votre proposition de structurer la filière. Je crois que c'est très, très important et notamment pour répondre aux besoins de la restauration collective. Nous, dans le 11e arrondissement, il y a à peu près maintenant 7-8 ans, on a été voir les agriculteurs de la vallée de Lavanne pour leur demander avec Haute-Paris pour leur demander de s'installer pour protéger les ressources en eau et donc qu'ils ont, au bout d'un certain temps, voilà, ils se sont mis en place, il y a plusieurs agriculteurs et ensuite avec notre maire, nous avons été les voir et on leur a dit ben maintenant, organisez-vous en filière pour alimenter la cantine scolaire. C'est comme ça que plusieurs tonnes de lentilles arrivent dans nos cantines scolaires et on continue ce travail de structuration de la filière. On a accompagné aussi la COP Bio Île-de-France et qui s'est organisée alors sur une forme de coopérative qui a beaucoup de succès, c'est les cycles, intérêts collectifs et donc la COP Bio Île-de-France c'est à peu près une soixantaine d'exploitations agricoles et aussi donc des salariés ont organisé donc toutes les parties prenantes dans la coopérative, les distributeurs, les transformateurs, les consommateurs et donc il y a une gouvernance participative et ça permet à toutes les parties prenantes de répandre aux filières parce que voilà, pour organiser, pour structurer les filières, on ne peut plus être aussi un exploitant agricole qui travaille tout seul même si c'est très courageux de vendre sur les marchés et merci pour tout le travail que vous faites mais il faut aussi arriver à coopérer, à s'associer, à organiser des filières, à monter des légumeries pour pouvoir répondre aux énormes besoins de la restauration collective. Dans le 11e arrondissement, on est aujourd'hui à 75% d'alimentation durable dans plus de 50% de bio et donc il faut aller de plus en plus loin pour pouvoir répondre à ces besoins et on compte sur vous pour structurer ces filières. Oui, moi je veux bien rebondir sur la question ou en tout cas la remarque de Jean-Pierre Corsia sur deux sujets en fait. Le premier, c'est qu'il évoquait le fait que les lentilles étaient, que les producteurs de lentilles étaient en fait autour des captages d'eau de Paris parce qu'en fait, quand on fait de l'agriculture bio, tout le monde le sait, on n'abîme pas les sols et quand on n'abîme pas les sols, on protège l'eau. Ça c'est important. Donc quand on est à proximité de captage d'eau de Paris qui est l'eau que vous buvez tous les jours et dont on vous garantit la qualité parce que c'est de l'eau municipale qui est produite en régie municipal, c'est important aussi, donc je le dis, je fais un peu la pub pour eau de Paris mais aussi pour la ville de Paris qui a choisi à un moment donné de passer en régie municipal pour son eau mais qui aussi garantit que les lieux de captage d'eau soient des lieux où il y a une culture biologique parce que la culture biologique protège non seulement notre santé, nos aliments, protège la terre et protège l'eau et la qualité de nos nappes phréatiques. Je le dis d'autant plus qu'en ce moment il y a quelques petits problèmes d'eau minérale dont on aura sans doute l'occasion de reparler puisque vous avez vu qu'il y a tout un scandale autour de l'eau minérale qu'on lance au Sénat une mission d'information flash pour pouvoir comprendre et c'est moi qui l'amènerai donc je vous en redirai quelques mots dans quelques mois pour pouvoir comprendre non seulement comment on en arrive à avoir de l'eau minérale vendue en bouteille dont on a dû faire plein de traitements qui sont des traitements normalement qu'on fait pour l'eau du robinet mais qui ne sont pas du tout adaptés à de l'eau minérale puisque normalement l'eau minérale n'a besoin d'aucun traitement c'est de l'eau minérale naturelle qui doit être pure naturellement et bien aujourd'hui elle n'est plus pure naturellement en France puisque de nombreux industriels de l'eau minérale se retrouvent à faire de manière un peu illicite ou en tout cas contre la réglementation un travail de purification ça c'était le premier sujet si vous permettez un deuxième sujet donc vous évoquiez donc Jean-Pierre évoquait la question des cantines scolaires pour le bio il y a un autre sujet qui lui passe complètement inaperçu c'est la question de la restauration classique on n'a pas de restaurateur ici mais je sais que Lila elle est très très présente auprès des restaurateurs et auprès de nombreux de nombreux restaurants en fait il n'y a aucune obligation pour les restaurateurs de mettre du bio à leur carte on dit ok on oblige on oblige la restauration collective et ça on l'a fait il y a quelques années avec les lois Egalim ça ne marche pas très bien la loi Egalim n'est pas très bien ça ne marche pas très bien ça marche quand même mieux qu'avant il y a quand même maintenant aujourd'hui des cantines scolaires des villes etc qui répondent à ces exigences par contre elle n'intègre pas du tout la restauration commerciale et ça c'est dommage parce que si on mettait ne serait-ce qu'un objectif de 10 ou 20% de bio dans la restauration commerciale et bien ce serait un débouché supplémentaire pour nos agriculteurs bio pour l'instant ce n'est pas le cas donc ça ça fait partie des modifications de loi qu'on doit créer pour pouvoir aider les agriculteurs voilà ce à quoi vous faisiez penser cette intervention mais merci à toi et c'est bien de manger des lentilles bio dans le 11ème je rebondis juste sur la question de la restauration collective comme vous en parlez tous les deux vous êtes assez nombreux à être concernés sur ce sujet donc les objectifs Egalim vous le rappeliez sont de 50% de produits durables dont 20% de bio alors comment vous nous avez dit justement que ça fonctionnait très mal comment on arrive à ces objectifs donc on met en place des filières mais est-ce qu'il y aura assez d'agriculteurs justement qui font du bio parce que c'est énorme quand même la restauration collective en France et si on rajoute en plus la restauration commerciale ça fait beaucoup d'agriculteurs qui doivent faire du bio alors comment on arrive à ces objectifs qui doivent être mis en place en 2022 enfin qui devaient être mis en place déjà en 2022 et 2024 je crois pour les personnes morales de droit privé et où on trouve l'argent enfin les collectivités comment vous faites aussi pour parce que c'est plus cher on a dit donc pas forcément donc oui si justement il n'y a pas d'intermédiaire oui je vais me permettre alors je vais commencer par la fin en fait c'est pas forcément plus cher en fait les prix qui ont été augmentés le plus enfin quand nous on les achète enfin nous je m'inclus dedans mais c'est pas moi qui fais les achats quand nous on les achète c'est souvent sur les produits autres pas que bio qui sont plus chers en ce moment pourquoi ? parce qu'en fait on essaye aussi de varier on a un peu plus de choix grâce à la coopérative ville de France on arrive à jongler et on a réussi à créer de la souplesse et quand moi je suis arrivé enfin vraiment je suis arrivé en réunion en disant oui mais il faudrait un petit peu de souplesse bon j'ai très très vite compris que c'était très compliqué en fait mais aujourd'hui on y arrive c'est à dire qu'on peut aussi avoir des agriculteurs là dernièrement toutes les machines qu'on a acheté nous permet aujourd'hui de faire du ketchup alors c'est un truc qui est très bête ça nous permet de faire ça nous permet de faire nos propres soupes et donc on a eu des agriculteurs qui nous ont appelé en nous disant mais en fait on a des tomates elles vont finir à la poubelle parce qu'elles sont mal calibrées et nous aujourd'hui on est en mesure de pouvoir acheter des tomates pas calibrées enfin c'est une révolution on s'est appelé avec le directeur de la caisse des écoles enfin c'était vraiment une révolution mais on arrive à faire d'autres choses d'une autre manière mais parce qu'on a réussi à investir dans des machines pour pouvoir travailler sur du fait maison et on arrive jusqu'à aujourd'hui enfin de l'entrée jusqu'au dessert ce ne serait-ce que même sur les fromages les fromages on veut même sortir de l'AOP parce qu'il y a aussi des vous avez exactement le même combat Marco mais il y a aussi la même chose dans les fromages c'est pourquoi rentrer forcément dans une AOP parce que ça peut aussi coûter plus cher et puis il y a des restrictions alors qu'il y a des fromages qui sont extrêmement bons pour la santé et en tout cas il n'y a rien au contraire ils sont 100% naturels et donc on est passé au fromage à la coupe alors qu'avant c'était le fameux président camembert qui n'est pas du camembert d'ailleurs donc on avait ça à table donc il y a eu tout ce travail-là qui a été fait donc oui l'investissement c'est aussi aller chercher de l'invest enfin de l'investissement à la ville mais pas que il y a eu il y a eu aussi on essaie de répondre à tous les appels d'offres enfin tous les appels à projets ce ne serait-ce que pour faire de l'investissement au niveau des machines il y a ça après j'ai un peu oublié tout ce que vous m'avez dit posé comme question mais en gros il y a non il n'y a pas assez de producteurs déjà moi je le vois regardez là on parle beaucoup de la sécurité sociale de l'alimentation et je fais un pont avec ce projet-là il y a certains parlementaires qui commencent un petit peu à avoir le vent en poupe en en parlant en disant oui mais il faut créer la sécurité sociale de l'alimentation alors nous ça fait depuis 2019 qu'on est qu'on est convaincu avec le collectif SSA mais on est incapable de pouvoir le mettre en place aujourd'hui en France parce qu'on a que 60 000 fermes bio donc en fait si vous voulez on est incapable de répondre à la demande si on veut réellement respecter le projet du collectif SSA du collectif de la sécurité sociale de l'alimentation on ne peut pas répondre à ça et c'est exactement pareil dans la restauration collective en revanche aujourd'hui au niveau national on est à 7% de bio dans la restauration collective donc je pense qu'on est large large pour pouvoir les atteindre nous dans le 20ème arrondissement on est à peu près pareil que sur le 11ème on se suit avec le 19 aussi et le 12ème on est à peu près autour de entre 65 et 70 selon les arrondissements mais vous regardez dans plein 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 d'autres villes c'est absolument pas ça donc au niveau national on ne les atteint absolument pas et je pense que même à la fin de ce mandat là il y en a qui n'arriveront même pas à avoir les 25 ou les 35% qu'on espère pour pouvoir avoir un équilibre aujourd'hui en France dans la restauration collective il faut regarder ce chiffre en tête c'est 7% alors quand nous on nous parle de la loi Egalim on a atteint les objectifs mais au niveau national on en est loin donc à la fois on n'a pas assez de producteurs et de productrices et d'agriculteurs et d'agricultrices mais on essaye d'accompagner comme là on disait tout à l'heure ce ne serait-ce qu'avec l'agricultrice qui voulait aussi créer enfin avoir sa production de kiwis et il n'y a pas que ça en Ile-de-France qu'on a accompagné mais au niveau national on est large encore donc malheureusement tous les projets qu'on a aujourd'hui sur le feu ce ne serait-ce que sur la sécurité sociale de l'alimentation ou sur la loi Egalim en tout cas le respect de la loi Egalim on n'est pas tous à l'équilibre au niveau national en tout cas moi je suis fière de mon arrondissement pour répondre à la question je vais exposer quelque chose c'est qu'en ce moment est négocié par le ministère la prochaine loi d'orientation agricole qui doit porter normalement sur l'installation de la transmission 40% des paysans sont à 10 ans de la retraite et on sait que quand ils vont partir la plupart des fermes vont disparaître parce qu'elles vont partir à l'agrandissement des voisins alors qu'il faudrait installer des millions de paysans donc vous imaginez bien que au ministère quand il y a une loi qui est faite elle est faite sous l'autorité presque vous voyez ce qui se passe depuis janvier de la FNSEA qui veut absolument que toujours contrôler l'installation de la transmission par les chambres or le problème c'est que 60% des porteurs de projets sont non issus du milieu agricole et que les voies de passage pour se former il faut à peu près entre 3 et 5 ans parce que devenir paysan c'est pas un métier c'est un projet de vie complètement il faut complètement se transformer il faut s'habituer c'est quelque chose qui prend du temps on commence par un point d'accueil ensuite on a des stages de 21 mois puis des formations puis il faut passer le BPREA puis ensuite ceci puis cela c'est quand même un cheminement quand on est bien accompagné qui n'est pas très compliqué avec Abiosol on a un taux de réussite de 80% tous les porteurs de projets qui se sont présentés ont abouti à une installation mais effectivement quand des porteurs de projets se présentent dans les chambres d'agriculture qui sont non issus du milieu agricole ce qu'on leur propose est totalement inadapté donc ce qu'on demande nous enfin nous c'est quoi c'est pas simplement les AMAP le Miramap est dans une structure qui s'appelle Pôle Impact où il y a 10 structures agricoles alternatives accueil paysans solidarité paysans etc la Téraphogue on est aussi dans une structure où il y a 48 organisations ONG organisations paysannes qui s'appellent Nourrir le collectif Nourrir avec eux on fait du travail de plaidoyer depuis 18 mois depuis la préparation des concertations participation à toutes les concertations en ce moment c'est du plaidoyer plein pot où on rédige des cahiers d'amendements pour aller voir chaque député chaque sénateur et ça sera débattu à l'Assemblée nationale au mois de mai au Sénat au mois de juin ça passera à la commission paréter en mois de juillet c'est une loi très importante justement si on veut nourrir tout le monde en bio il faut installer des gens bien sûr au départ il y a 18 mois quand ils ont voulu présenter quand le ministre a voulu présenter son projet de loi ils ont dit que bien sûr c'était installation de transmission par la transition agroécologique depuis il y a eu tout ce qu'il a fallu céder à la FNSEA et je vais vous dire ce qui va sortir là enfin le projet de loi a été débattu au conseil des ministres la semaine dernière ce qui est sorti c'est pas beau à voir l'agriculture et l'alimentation c'est excessivement politique nous les citoyens on peut enfin c'est une estimation de la fondation Carasso à 30% on est efficace pour orienter l'agriculture et l'alimentation je suis dans les amables je vois ce que ça veut dire etc à 70% c'est les politiques donc il faut aller voir les communes demander la création de conseils communaux de l'alimentation pour que chacun se préoccupe mais les habitants de ma commune ils mangent quoi ils ont accès à quelle alimentation pareil sur les comcoms pareil sur la région tout est extrêmement politique donc il faut sensibiliser il faut passer des films etc il faut aussi lutter énormément à Gonesse à Saclay il faut lutter contre les méga-bassines c'est pas rien les méga-bassines c'est de l'eau pour l'agriculture intensive productive qui prive d'eau les autres agriculteurs par contre c'est un accaparement de l'eau je vous dis ça et les sols c'est pareil avec le foncier enfin tout est dur donc c'est un rapport de force énorme et je veux dire jusqu'à présent on l'a pas gagné ça fait 20 ans qu'on est dans les alternatives ça fait 40 ans qu'il y a les biocop ça fait longtemps qu'on lutte et le roudreau compresseur de l'agro-industrie continue je vous ai apporté un livre parce que je veux dire comprendre comment marche le complexe comment on avale et en amont d'un agriculteur le système est verrouillé mais complètement verrouillé la ferme de Marco a flambé je ne sais pas si derrière il y a ses ennemis de la FNSEA je ne sais pas regardez le complément d'enquête sur la FNSEA il y a des gens des bio qui ont été enfin voilà bref regardez le complément d'enquête et vous verrez ce que c'est que la FNSEA c'est des violents la bio est attaquée on a supprimé toutes les subventions à l'émergence de projets au maintien de la bio on a soutenu enfin la subvention pour la conversion elle est là mais pour le maintien elle n'est pas là se convertir en bio quand on n'est pas bio c'est une perte de productivité sur plusieurs années c'est pas rien quand même c'est un risque qui est énorme il n'y a aucune raison que ce soit le paysan qui porte ça tout seul les bio ça fait du bien à nous pour notre santé l'alimentation mais ça fait du bien au sol ça fait du bien à la biodiversité ça fait du bien à l'eau ça fait du bien à l'air tous ces services environnementaux devraient être rémunérés c'est les maecs et c'est peanuts et encore quand c'est payé etc elles n'ont pas été payées toutes on a été obligé de faire enfin bon les bio ont été obligés de manifester au salon pour obtenir que les maecs qui étaient en retard soient payées elles sont payées avec deux ans de retard mais quand on s'investit dans la conversion en bio ou dans le maintien en bio c'est pas avec deux ans de retard qu'il faut avoir les aides c'est tout de suite c'est un gros risque on a vu les doriforts ils attendent pas deux ans pour bouffer les légumes et le mildiou il est là tout le temps chaque année donc c'est le soutien à la bio c'est indispensable c'est bon voilà et la FNSA je vais vous dire voilà conclusion tout est politique votez bien mais ça suffit pas de voter il faut lutter bien aussi partout où vous pouvez c'est tout est je vous le dis Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501